Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une petite vidéo qui n'était pas prévue à la base. Aujourd'hui, je suis partie chez Primark, comme vous pouvez peut-être le voir. A la base, je voulais acheter une paire de sandales pour ma fille. Et finalement, je me suis retrouvée avec un gros sac rempli. C'est génial ! Donc je me suis dit, bon bah, je vais vous en faire une vidéo. Ça me permettra peut-être de déculpabiliser un petit peu. Autant que mes achats servent à quelque chose. Donc voilà, je n'ai pas acheté de vêtements pour moi. J'ai fait très attention à contourner les espaces avec vêtements. Et à me rendre aux espaces plutôt accessoires, chaussures, etc. Parce que, comme vous le savez, si vous avez déjà vu mes précédentes vidéos, je me suis lancé le challenge de ne m'acheter aucun vêtement jusqu'à septembre. Et franchement, pour l'instant, je tiens bien. Donc je suis plutôt contente. Je n'ai pas craqué à Primark. Bon, en même temps, je ne suis pas allée voir les vêtements. Et ce n'est pas les vêtements qui m'attirent le plus à Primark. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite les petits achats que j'ai faits. Donc ça va, je trouve que j'ai quand même été « raisonnable ». Alors pour commencer, la fameuse paire de chaussures que je voulais prendre pour ma fille. Alors franchement, j'étais un peu déçue parce qu'il y avait plein de paires de chaussures pour la plage, des claquettes de plage, plein de sortes. Mais moi, j'avais vraiment des sandales de ville. Et je trouvais qu'il n'y avait pas tellement de choix et qu'il n'y avait jamais la taille pour ma fille. Il y avait toutes les tailles sauf la taille de ma fille qui fait du 24. Enfin, elle est entre le 24 et le 25. Donc là, je n'avais pas en 25. Donc j'ai pris un 24, mais ça ira pour cet été. Alors je vous préviens, je viens vraiment de rentrer de Primark. Donc je n'ai pas enlevé encore les étiquettes et tout ça. Donc voilà. Donc d'un côté, tant mieux. Ça nous permettra de voir les prix ensemble. Donc cette petite paire de sandales. Franchement, elle est trop mignonne. Là, qui s'ouvre avec un scratch. Là, il y a un effet paillettes, mais quand on touche, en fait, on ne touche pas les paillettes directement. Il y a comme un plastique transparent par-dessus. Et donc là, c'est métallisé. Trop mignon. Et donc je l'ai eu à 7 euros. Ensuite, j'ai pris un pyjama pour cet hiver. Bon, je sais que ce n'est pas encore l'hiver. Mais franchement, ils étaient trop mignons les pyjamas. Et elle n'a pas de pyjamas vraiment à manches longues et tout pour l'hiver. Donc voilà. Voilà. Franchement, trop choupinou. Regardez-moi ça. J'ai écarté ça parce qu'il me gêne. Non, mais regardez-moi ça. S'il vous plaît, ce n'est pas trop choupinou. Ça, c'est le bas du pyjama avec des petits nuages. Et le haut du pyjama. C'est un cœur avec la terre. En fait, c'est la terre qui est au cœur. Là, les nuages, ils sont tellement doux. Oh non, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Le pyjama, il était à 6 euros. Il y avait plein de modèles à 6 euros. Ensuite, du fil dentaire. Je ne vais pas vous faire un exposé sur le fil dentaire. Il était 1,50 euro sur le pack de deux. Je me suis pris cette petite paire de tongs. Donc, voilà. Donc là, c'est un paillette. C'est vraiment un toucher granuleux style paillette. Et voilà, je les trouve mignonnes. J'aime bien prendre mes tongs à Primark en général. Celles-là, elles étaient à 3 euros. Après, vous aviez des modèles beaucoup plus simples, de couleurs unies, à 1 euro et quelques, 1 euro 50, 1 euro 80, il me semble. Regardez. Franchement, j'ai craqué dessus. Quand je suis dans la file d'attente, j'ai vu ça à côté de moi. La file d'attente pour la caisse. J'ai vu ça à côté de moi. Je n'ai pas pu résister. Là, je suis dans une phase très dorée. Vous allez le voir avec les articles que j'ai pris. Je suis très dans le doré. Voilà. Pourtant, ce n'est pas ce qui me va le mieux au teint. Franchement, mais... Hop ! Regardez à l'intérieur comment se trouve. C'est quand même une petite boîte. Là, j'ai une bandoulière. Si je veux la porter en bandoulière. J'aime trop la hanse plissée. Et ça, je l'ai eu pour 12 euros. C'est l'article le plus cher parmi tout ce que j'ai acheté. Franchement, trop belle. Et je trouve que ça va. On a quand même de la place pour mettre le portefeuille, le téléphone, les clés. Les choses importantes, de la crème, etc. Je trouve que quand même de la place à l'intérieur. Ensuite, je me suis pris deux paires de chaussures. J'en ai marre de moi. Franchement, j'en ai marre de moi. Je me suis acheté deux paires de chaussures encore pour cet été. Comme si je n'en avais pas assez. Donc, je me suis prise celle-là. Donc, vous voyez, c'est des talons compensés style en corde. Elles sont dorées, bien évidemment. Et elles sont en promo. En fait, je les ai eues pour 10 euros. Donc, au lieu de 14 euros. Bon, ce n'est pas une promo de fou. Mais ça fait quand même plaisir. Donc, voilà. Et d'ailleurs, sachez que les soldes commencent mercredi. Donc, moi, je suis contente d'y être allée avant les soldes. Parce que je pense que ça va être blindé de monde. Et qu'il n'y aura plus rien dans les rayons. Mais du coup, c'est des articles qui vous intéressent. Je pense que les chaussures que j'ai prises là, à 10 euros. Je pense qu'elles vont passer à 7 euros pendant les soldes. Parce qu'ils vendent souvent ce genre de chaussures à talons, etc. Qu'ils ont eu du mal à écouler. Ils les vendent souvent à 7 euros pendant les soldes. Et je suis sûre que celles-là vont passer à 7 euros. Et je me suis pris une paire de sandales plates. J'en ai acheté plein sur Vinted déjà. Et il m'en reste de l'année dernière. Que j'avais acheté à Primark. Qui sont encore en très bon état. Et très métable. Et que je porte. Je n'ai pas pu m'empêcher de les prendre. Juste parce qu'elles sont dorées. Juste parce qu'elles sont dorées. Je les ai prises. Regardez. Non mais regardez la couleur. J'aime trop. J'étais obligée de les prendre. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas les laisser là. Elles m'appelaient. Elles m'ont appelée. Non, je ne pouvais pas. Et donc le prix c'est 8 euros. Bon, ça va. Je les ai eus à 8 euros. Ça va. Ça reste raisonnable. Et on va finir avec deux petits bijoux. Ça va. J'ai été raisonnable quand même. Je n'ai pas acheté trop de choses. Je trouve que j'ai été quand même raisonnable. Vous pouvez m'applaudir en commentaire. Du coup, j'ai pris ce collier. Donc voilà. Je l'ai eu pour 4 euros. Il est super joli. Enfin, moi j'aime beaucoup. Je ne sais pas si les colliers chez Primark, ils s'oxydent rapidement ou pas. Je vous avoue que je n'en prends jamais. Habituellement, je n'en achète jamais. Donc, j'espère qu'il va tenir quand même dans le temps. Et un deuxième collier que j'ai pris pour 2 euros ou 2,50 euros. Donc, c'est comme... On dirait en fait qu'il y a deux chaînes qui sont collées ensemble. Je vais le mettre aussi juste pour que, même si ça ne va pas forcément ensemble les deux colliers, mais juste pour que vous voyez ce que ça donne porté. Voilà. Donc, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous comptez faire les soldes chez Primark ou ailleurs d'ailleurs. Et... Est-ce que j'ai bien fait de les acheter ou non ? S'il vous plaît, déculpabilisez-moi. Dites-moi que j'ai bien fait de les acheter. Et voilà. Donc, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.